Naïma Salih-Leglimi, ancienne députée de la Wilayah de Boumerdes et présidente du Parti de l'Équité et de la Proclamation, PEP, revient sous les projecteurs malgré son statut de femme politique controversée. Ayant défrayé la chronique et suscité de nombreuses polémiques durant le Irak et peu après pour ses discours racistes visant les habitants de Kabylie, Naïma Salih avait été ciblée par de nombreuses plaintes de la part de citoyens, mais également d'avocats. Elle a été condamnée à deux reprises pour des propos haineux pour des peines de prison qu'elle n'a pas purgées au demeurant. Aujourd'hui, contre toute attente et après une éclipse de plusieurs mois, elle fait son retour en tant que soutien du candidat Abdelmajid Tebboune pour lequel elle mène campagne dans la Wilayah de Tizi Ouzou. L'information a été donnée par le journaliste et éditeur Areski Aïlarbi sur son compte Facebook. Après un certain silence, l'ancienne délinquante, qui avait qualifié l'héroïne de la révolution algérienne Jamila Bouhired de création de la France, revient en force pour soutenir Abdelmajid Tebboune. Tizi Ouzou a-t-il indiqué. Naïma Salih-Leglimi avait disparu des radars médiatiques et politiques après sa condamnation à une peine de prison ferme sans dépôt. Elle avait été jugée pour plusieurs infractions, dont atteinte à l'unité nationale, incitation à la haine raciale, appel au meurtre, propos diffamatoires et publications portant atteinte à l'intérêt national. Pour Areski Aïlarbi, le candidat indépendant est incontestablement le plus écolo des candidats. Il a l'art de recycler les déchets du système. Sous-titrage Société Radio-Canada